Bonjour à tous, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridicois. Aujourd'hui, nous allons vous parler du formalisme de la cession de droit d'auteur. Désormais, sous nos vidéos, vous allez pouvoir retrouver une bibliographie avec les ouvrages émanuels récents et intéressants, de notre point de vue du moins, pour la matière. N'hésitez pas à aller regarder la description de la vidéo. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo, ou celui qui est sur la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous proposer de nouveaux sujets. Nous vous répondrons en vidéo. Parlons maintenant de la cession du droit d'auteur. Le droit d'auteur confère à l'auteur un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Cependant, un auteur peut décider de limiter le droit exclusif dont il dispose sur sa création en autorisant une autre personne à l'utiliser, soit en lui cédant une licence d'exploitation, soit en lui cédant complètement ses droits patrimoniaux sur la création. Le droit d'auteur confère deux types de droits à l'auteur des créations, des droits patrimoniaux et des droits moraux. Les droits moraux ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une cession. Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers. Il faut alors établir un contrat de cession. Ce contrat doit respecter un certain formalisme et il permet de céder la propriété d'une création intellectuelle de l'auteur à une partie tierce à titre gratuit ou à titre onéreux. D'après l'article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, cette cession doit obéir à un formalisme strict. Ainsi, le contrat délimitant le domaine d'exploitation de l'œuvre doit obligatoirement comporter certaines mentions. Il doit notamment distinguer et mentionner les droits cédés. Il faut choisir les droits patrimoniaux qui sont cédés, droits de diffusion, de reproduction ou de représentation. Il est possible de céder l'intégralité de ces droits ou seulement certains. Le contrat doit aussi indiquer l'étendue des droits cédés. Il est possible de choisir ou de limiter les supports ou les moyens de diffusion d'une œuvre. Le contrat doit également indiquer la destination des droits cédés. Il doit aussi préciser les territoires de la cession. Est-ce que c'est uniquement la France ou est-ce que c'est valable aussi pour l'étranger ou pour certains pays uniquement ? Il doit aussi préciser la durée de la cession, puisque la cession ne doit pas s'être à durée indéterminée. Si ces mentions ne figurent pas dans l'acte, la cession n'est pas valable. Elle est donc considérée comme nulle. De même, les clauses de formulation trop générales qui prévoiraient par exemple « tout droit cédé », « cession de tous les droits » ne sont pas valables. De plus, tout ce qui n'est pas expressément mentionné dans la clause de cession n'est pas cédé à l'exploitant. Enfin, le contrat doit aussi prévoir, lorsqu'il est à titre onéreux, la rémunération de l'auteur. Cette rémunération est en principe proportionnelle aux recettes qui proviennent de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Par exception, elle peut être forfaitaire lorsque, par exemple, la base de calcul ne peut pas être déterminée. Il existe plusieurs types de contrats de cession de droits d'auteur, notamment le contrat d'édition, le contrat de représentation, le contrat de production audiovisuelle. C'était la session de droits d'auteur. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur ABC Juris et sur Juridicoire. Voici également le lien de plusieurs vidéos qui pourraient vous intéresser et qui sont en lien avec la session de droits d'auteur, ainsi qu'un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, ou partagez cette vidéo à un ami. Je vous retrouve très bientôt dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris et de Juridicoire.